Aujourd'hui nous sommes en forme géométrique. Nous allons faire un petit rappel sur les polygones. Nous savons nous tous que nous avons déjà appris les polygones. Qu'est-ce qu'on entend par les polygones? Nous avons vu les polygones réguliers. Nous avons appris le polygones. On a fait le polygones toute ligne ferme. Toute ligne brisée fermée est appelée polygone. Toute ligne qui est brisée, ça veut dire que quand vous avez votre miroir, si ça se casse, vous pouvez avoir différentes formes. Et lorsque vous avez ces différentes formes, on parle de polygone. Donc polygone, c'est toute ligne brisée qui est fermée, qu'on appelle polygone. Aujourd'hui, on ne va pas parler des polygones irréguliers. Nous allons établir sur le polygone régulier. Et nous avons déjà vu des polygones réguliers. Nous avons dit que chaque ligne brisée est appelée côté. Chaque ligne brisée est appelée côté. Mais ici, nous parlerons plus des polygones réguliers. Nous avons vu cette figure qui a au moins cinq côtés, parce qu'il a cinq côtés égaux, qu'on va appeler pentagone. Nous voyons bien qu'il a cinq côtés égaux. Et chaque partie de la ligne brisée, c'est ça ce qu'on appelle côté. Et l'intersection ici, c'est ça ce que nous appelons les sommets. Pourquoi il est appelé polygone régulier ? Il est appelé polygone régulier parce qu'il a du moins cinq côtés qui sont égaux. Et nous avons les mêmes angles. Nous avons également les mêmes angles. On peut tourner cette figure de cette manière. Il restera toujours pentagone. Même si on tourne ça de cette façon, il est toujours pentagone. Et les côtés sont toujours, nous avons les mêmes longueurs. Et nous avons aussi, en ce qui concerne les angles, ce sont les mêmes angles. Nous avons ensuite notre figure, l'hexagone. Quand nous regardons bien l'hexagone, l'hexagone, lui, il a six côtés. Nous avons un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tandis que nous avons une figure Qui a dans ces cas ici, comme celui-ci, il en a huit côtés. Nous avons un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Parce qu'il a huit côtés, on parle de l'octogone. Nous avons l'octogone. Mais, tous les polygones réguliers que nous avons vus, Nous avons dit que, s'il a trois côtés, comme dans ce cas ici, C'est un triangle. Mais ce triangle, il a trois côtés qui sont, Les trois côtés sont égaux. Quand une figure a trois côtés égaux comme ça, Comme le triangle équilatéral, Nous dirons que c'est un polygone régulier. Dans les polygones réguliers, nous avons vu également Que le carré, qui a quatre côtés égaux, Il est considéré aussi comme un polygone régulier. Trois côtés, c'est le triangle équilatéral, Qu'on appelle polygone régulier. Le carré, quatre côtés égaux, Est appelé polygone régulier. Quand nous avons le pentagone, Avec cinq côtés, on va parler de polygones réguliers. Lorsque nous avons l'hexagone, L'hexagone avec six côtés, Nous parlerons de polygones réguliers. Lorsque nous avons une figure qui a sept côtés, On va parler de l'heptagone. L'heptagone, il a sept côtés, Et sept angles, ça c'est l'heptagone. Nous avons l'octogone, comme dans ce cas ici, L'octogone qui a huit côtés, Nous disons que c'est un polygone régulier. L'hénéagone, c'est une figure qui a neuf côtés. Nous avons le décagone, D'heptagone comme dix, Nous avons décagone comme dix côtés. Nous avons les deux décagones, Qui a douze côtés, Deux décagones, douze côtés, Et l'heptagone qui mesure vingt côtés. J'espère que tout ça, nous en avons déjà vu, Et que ça y est, dans vos cahiers. En dehors de cela, sur un polygone, Nous avons dit que le polygone, Souvent, il est tracé dans un cercle, Ou disque. Alors, la distance qui quitte, D'un côté, Jusqu'au centre, De notre polygone, Est appelée apothème. Apothème, c'est la distance qui quitte, D'un côté, Jusqu'au centre, Du polygone, Qu'on va appeler, Apothème. Tandis que, Ce qui est, La droite, Ou le segment, Qui quitte, Du sommet, Du sommet, D'un polygone, Jusqu'au centre, C'est ça, C'est qu'on va appeler, Le rayon. Donc, Là, nous avons le rayon, Là, nous avons l'apothème, Et tout autour, Nous disons que, Ce sont les côtés. Et nous allons, Également, Récapituler sur, Les différentes formules, Que nous avons vues. Comment est-ce que, On doit calculer, Comment est-ce que, On doit calculer, Le périmètre, Le périmètre, Le périmètre d'un polygone. Pour calculer, Le périmètre d'un polygone, Nous disons que, Périmètre égale, Côté, Fois, Nombre de côtés. Nous disons, Côté, Côté, Si on donne ici, 12, Chaque côté peut mesurer 12 cm, Si ça mesure 12, Cela veut dire partout, Il y en a 12, Et on fera tout simplement, Côté, Fois, 5. Parce qu'ici, Dans un pétagone, Il y en a 5 côtés. Pour trouver le côté, On fait, Périmètre, Dilisé par, Nombre de côtés. Lorsque nous cherchons le côté, Pour trouver le côté, On a qu'à faire le périmètre, Divisé par, Nombre de côtés. Pour trouver, Également, Le périmètre, Si nous connaissons, Si nous connaissons la surface, On peut faire le périmètre égal, Deux surfaces, Divisé par, Apotel. Deux surfaces, Divisé par, Apotel. Et si on veut calculer, La surface, On doit faire, Unité de surface, Multiplié par, Périmètre, Multiplié par, Apotel. Le tout, On divise, Par deux. Tandis que, Si on veut calculer, L'apotel. On va faire, Surface, Multiplié par, Deux. On divise par, Le périmètre. Voilà, Ce sont, Les différentes formules, Lorsque nous, Devons chercher, A calculer, Les différentes, Dimensions, Si on veut calculer, Le périmètre, Voilà, Ce qu'on doit faire, On peut appliquer, Si nous connaissons, Si nous connaissons, Le côté, Nous n'avons qu'à multiplier, Le côté, Par, Nombre de côtés. Si, On nous demande, De périmètre, Nous n'avons qu'à faire, Le côté, Nous n'avons qu'à faire, Périmètre, Divisé par, Nombre de côtés. Le périmètre, Si nous ne connaissons pas, Le côté, Et qu'on nous a donné, La surface, Nous n'avons qu'à multiplier, Surface fois 2, C'est ça, Les deux surfaces, Surface fois 2, Divisé par, Apothème. Et pour trouver, La surface, Nous allons faire, Une telle de surface, Fois périmètre, Fois apothème, Sur 2. Et pour trouver, L'apothème, On fait, Surface fois 2, Divisé par, Le périmètre. Ça, C'est un telle, Un petit rappel, Sur le formule, Déjà vu. Maintenant, On va faire, Quelques exercices, Comment est-ce que, Vous devez, Appliquer, Ces formules. Quelle, Mais... Atenui. C'est un tôn,